coucou bienvenue sur les messages de stéphanie donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer une technique pour attirer un petit peu ce que l'on souhaite donc c'est une technique façon loi d'attraction alors vous pouvez aller voir j'avais déjà mis une technique concernant les bonhommes allumettes qui s'affiche en haut de cette vidéo et qui vous explique un petit peu comment on peut couper les liens énergétiques avec une personne ou avec une situation qui ne nous convient pas en général quand on se pose et qu'on fait ce genre de pratique c'est des choses qui arrivent assez facilement mais il faut le faire avec beaucoup de concentration et puis le faire bien entendu en y pensant fortement que ça va marcher pourquoi parce que c'est tout simplement lié au cerveau on est d'accord que bien entendu on programme notre cerveau de façon à ce que cette situation s'améliore quand j'ai dit les bonhommes allumettes on coupe les liens avec une personne ou avec une situation ça veut pas dire que vous allez couper les liens concernant cette personne c'est tout simplement tout ce qui est dérangeant tout ce qui est toxique qui va être coupé mais la personne restera dans votre vie en tous les cas et il pourrait y avoir toujours des communications mais les communications seront changées pour quelle raison puisque de toute façon vous avez demandé à ce que la situation s'améliore donc vous allez couper tout ce qui est négatif dans ce cette relation là pour une situation vous allez demander à attirer à vous par exemple un nouveau travail donc j'aimerais trouver un travail qui me corresponde faut bien être précis par rapport à la situation dans laquelle vous vous êtes et dans laquelle vous voudriez être et en général on peut faire plusieurs fois dans la semaine la même demande et même plusieurs fois dans la semaine des demandes différentes d'accord mais en fait il faut le pratiquer plusieurs fois pour que le cerveau en jeu enregistre réellement ce que l'on souhaite donc aujourd'hui on est parti pour la technique pour attirer ce que l'on souhaite alors on commence bien entendu par faire un bonhomme comme les bonhommes allumettes comme les bonhommes que les enfants commencent à démarrer donc on dessine ce bonhomme ok moi j'aime bien faire les yeux le nez et la bouche je trouve que c'est plus vivant et plus représentatif ensuite qu'est ce qu'on fait on décide de faire des petits paquets cadeaux de ce que l'on souhaite d'accord alors je suis pas très douée pour dessiner donc on peut faire ces petits paquets cadeaux alors bien entendu avec des rubans et là vous pouvez marquer par exemple je voudrais que cette situation amoureuse change ok donc pour ceux qui souhaitent le professionnel après bien entendu vous pouvez faire des demandes pour plusieurs choses il n'y a pas une seule un seul besoin on peut demander les finances on peut demander l'amour on peut demander plein de choses alors les finances pour que ça s'améliore on va marquer pour certains bien entendu le professionnel après s'il ya qu'une situation générale et moi je trouve que c'est quand même mieux de faire situation par situation mais si vous avez envie de faire plusieurs demandes sur la même feuille rien n'est interdit on peut marquer par exemple la situation familiale également voilà et à partir de là qu'est ce qu'on fait et ben on entoure tout cela d'accord on entoure tout ça pour que ça soit ensemble et on met en général des fils luminaire c'est un petit peu la luminosité du soleil les énergies très positif qu'on voudrait avoir dans cette situation vous pouvez demander à attirer bien entendu une personne ou attirer l'amour rencontrer une nouvelle personne professionnellement vous pouvez demander à ce que la situation s'améliore ou alors que vous changer de travail au niveau de la famille s'il ya des relations qui ne se font pas bien vous demandez l'amélioration de la relation familiale et et pour les finances peut-être une augmentation de vos finances c'est vous qui décidez de ce que vous voulez d'accord ensuite qu'est ce qu'on fait on prend un stylo et on va écrire j'attire un mois d'accord tous ses cadeaux et vous allez pouvoir le répéter environ trois fois minimum d'accord donc vous demandez la loi d'attraction à l'univers d'attirer à vous toutes ses demandes tous ses cadeaux que ce soit amoureux financier professionnel ou familial d'accord ensuite vous allez écrire une phrase qui s'appelle une phrase qui est c'est un mantra de l'eau leoponopo j'ai énormément de mal à dire ça je trouve que c'est très difficile mais bon voilà alors cette phrase c'est je suis désolé en fait ces quatre phrases qu'on a régulièrement dans ce mantra je suis désolé s'il te plaît pardonne moi pardonne moi merci ça fait plus que quatre phrases et je t'aime voilà ok donc j'attire à moi tous ses cadeaux on répète trois fois minimum je suis désolé s'il te plaît pardonne moi merci je t'aime on le répète aussi trois fois et ensuite on a on met tout ça dans le même cercle et à partir de là qu'est ce qu'on fait on refait les petits rayons d'accord voilà et on demande bien entendu à l'univers d'écouter et d'entendre la demande bien sûr pour qu'elle celle 6 aboutissent 1 ensuite on plie cette feuille vous pouvez la mettre au congélateur pendant 21 jours où vous pouvez la mettre également sous votre oreiller pendant 21 jours bien entendu vous pouvez la relire vous pouvez répéter ces phrases également régulièrement et puis vous verrez bien entendu au bout d'un certain temps normalement ça doit être après les 21 jours le résultat que cela donne voilà pour cette petite technique donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour savoir si vous l'avez déjà pratiqué et puis si vous l'avez fait également un et puis je vous dis à bientôt sur les messages de stéphanie au revoir coucou bienvenue sur les messages de stéphanie donc aujourd'hui je vais vous présenter la méthode des bonhommes allumettes c'est une méthode que j'adhère que je fais que je recommande car je trouve qu'elle fait vraiment du bien alors cette méthode c'est une méthode qui a été réalisée et inventée en tous les cas par jacques martel qui était un thérapeute et puis qui a été aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle le dictionnaire des mots donc ce thérapeute a trouvé au début ce moyen là surtout avec les enfants parce que c'est pratique, facile et puis ça libère énormément d'énergie et d'émotion donc vous pouvez le faire pour plusieurs situations bien entendu et puis vous pouvez le faire pour vis-à-vis d'une personne mais aussi vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de vous exemple vous vous dessinez donc je vais vous montrer vous vous dessinez une première fois et vous vous dessinez une deuxième fois de l'autre côté la première fois exemple je suis triste ce que je souhaite c'est d'être gay donc on dessine exemple votre prénom donc moi Stéphanie qui est triste actuellement voudrais devenir Stéphanie qui est gay prochainement voilà donc on se dessine deux fois il peut y avoir le dessin avec vous et le dessin avec une autre personne imaginez que vous ayez des contrariétés ou vous sentez que c'est une énergie vampirisante avec cette personne vous décidez de couper les énergies en aucun cas vous ne coupez la relation d'accord donc vous demandez entre Stéphanie et X que les énergies négatives soient coupées donc on va enlever tout ce qui est toxique cette méthode n'est à utiliser seulement quand vous êtes concerné en aucun cas vous pouvez couper une relation entre deux autres personnes si vous n'êtes pas dedans d'accord donc on le fait pour soi pour se sentir mieux et pour avoir des nouvelles énergies en aucun cas vous ne pouvez l'utiliser parce que là ce serait un rituel entre guillemets magie noire et donc il y aurait le retour du boomerang donc on évite ok on est vraiment sur des énergies pour se faire du bien et puis aussi pour aller dans un mieux-être avec quelqu'un ou dans les relations si vous avez une situation qui vous préoccupe par exemple vous êtes à la recherche d'un nouveau travail vous êtes peut-être sans emploi vous vous dessinez et vous marquez votre prénom et vous marquez en dessous sans emploi et à côté vous faites un rectangle au lieu de faire une personne et à partir de là vous vous mettez dans la situation dans ce rectangle que vous aimeriez être et on fait la même chose que si c'était deux personnes alors je vous montre comment on dessine on dessine déjà un bonhomme allumette donc qui est tout simple la tête le corps les pieds et les bras moi je fais toujours des yeux et le nez et la bouche parce que je trouve que c'est plus vivant à partir de là vous marquez votre prénom donc moi je marque Stéphanie et puis vous vous entourez d'une lumière d'un cercle on va dire ça comme ça à partir de là vous dessinez une autre personne avec qui vous aimeriez peut-être couper des liens qui sont plutôt négatifs toxiques vampirisants vous marquez son prénom moi je vais mettre X parce que voilà donc là pareil on entoure cette personne alors si vous avez le nom vous pouvez mettre le nom voilà et puis vous vous répétez j'aimerais couper les liens toxiques ou vampirisants ou négatifs avec cette personne pour que la situation s'améliore et c'est surtout ce qui est intéressant c'est donc vous avez vu j'ai des petits crayons de couleurs des feutres donc oui il vous faut du violet du bleu foncé du bleu clair du vert du jaune de l'orange et du rouge pour quelle raison puisque j'ai un petit peu préparé avant ça relie les sept chakras donc le chakra couronne qui est au dessus de la tête le chakra du troisième oeil qui se situe bien entendu entre les deux yeux le chakra de la gorge qui est au niveau de la gorge chakra du coeur au niveau du coeur chakra plexus solaire au niveau du plexus chakra sacré qui se trouve au niveau du nombril et le chakra racine qui se trouve au niveau du pubis à partir de là on relie bien entendu les chakras des deux personnes donc on fait le chakra couronne ensuite le chakra du troisième oeil au dessus des yeux qu'on relie également le chakra de la gorge qu'on relie également le chakra du coeur qu'on relie le chakra le chakra plexus solaire congolie le chakra sacré j'étais en train je me suis trompée ça fait le plus haut bon c'est pas très voilà et puis le chakra racine qui est au niveau du pubis voilà quand tout est relié bien entendu on fait des cercles lumineux pour attirer ce que l'on souhaite et dire que nous sommes dans une bulle avec des énergies positives on n'oublie pas qu'on veut du positif d'accord on veut plus de négatif donc on estime que ces deux personnes vont vers du positif on entoure à nouveau cette situation d'accord en répétant bien entendu je souhaite bien entendu que ces énergies avec X soient vraiment positives je ne veux plus de lien toxique alors on évite du négatif donc on met tout le temps là j'ai mis du négatif c'est pas bien on met plutôt je souhaite que la relation avec X s'arrange je souhaite que les énergies redeviennent très positives je souhaite bien entendu que la situation s'améliore donc on est sur ça alors je vous laisse regarder chakra couronne chakra du troisième oeil chakra de la gorge chakra du coeur chakra plexus solaire chakra sacré chakra racine et à partir de là qu'est-ce qui se passe alors comme on a tout entouré bien entendu on va prendre un ciseau et on va venir couper vous pouvez déchirer également la partie en deux pour séparer ce qui nous dérange d'accord donc vous prenez votre ciseau vous coupez vous coupez là également vous déchirez soit vous brûlez soit vous mettez à la poubelle moi je préfère brûler je trouve que c'est plus efficace alors par rapport à une situation c'est un petit peu la même chose imaginez que vous ayez envie je sais pas moi de perdre du poids d'accord non c'est pas une bonne situation parce que perdre du poids on peut le faire avec vous deux on va changer de travail allez mais Stéphanie ou une amélioration professionnelle ok alors pareil on entoure le petit bonhomme on fait de la lumière autour de ce petit bonhomme qui est soit bien entendu et donc là on va faire plutôt un rectangle dans ce sens là ou là vous demandez alors Stéphanie par exemple est triste côté professionnel d'accord c'est un exemple bien entendu qu'est-ce qu'on va demander on va demander Stéphanie souhaite une amélioration de sa vie de sa vie professionnelle exemple je vais prendre me concernant bien entendu plus de clientèle je sais pas moi qu'est-ce que je pourrais mettre moi je suis très bien dans ma vie professionnelle donc c'est un petit peu difficile mais plus de clientèle je sais pas plus d'énergie pour ceux qui recherchent du travail vous pourriez mettre par exemple je souhaite trouver un travail dans tel domaine avec tel niveau de salaire par exemple vous mettez vraiment ce que vous souhaitez alors il faut quand même que ça soit dans la possibilité de se réaliser vous allez pas mettre demain je veux être président de la république non 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 soyez quand même logique avec ce que vous avez et ce que vous pourriez avoir donc là on vous dit clairement la situation avec plus de salaire par exemple plus de confort voilà et à partir de là vous imaginez bien entendu que ce rectangle alors vous faites aussi un cercle autour de ce rectangle avec toute sa situation lumineuse et vous imaginez que ce rectangle a également bien entendu des chakras ok donc c'est pareil on reprend les mêmes crayons on se visualise à peu près les chakras de ce rectangle même si c'est pas une personne bien entendu vous partez de vous pour aller presque en face de la situation le vert hop alors pour ceux qui n'auraient pas de crayon ou autre chose ce n'est pas grave si vous n'avez pas vous pouvez le faire avec la même couleur donc là c'est quand même moi je le fais parce que je les ai pour vous montrer un petit peu les chakras mais en dehors de ça rien n'enlèvera l'efficacité de la méthode par rapport aux couleurs si vous ne les avez pas ce n'est pas un souci et là qu'est-ce qu'on fait et bien on entoure à nouveau la situation et on met bien entendu cette luminosité et donc on demande que la situation professionnelle de Stéphanie soit dans une situation d'amélioration avec les souhaits que l'on veut amélioration de sa clientèle amélioration financière amélioration de l'énergie amélioration du confort et pareil on va venir couper là et à partir de là on déchire on brûle on met à la poubelle c'est vous qui en faites ce que vous souhaitez alors cette méthode elle peut être faite pour plusieurs choses vous avec une autre personne comme on a pu le voir bien entendu dans cette situation vous pouvez le faire aussi avec une personne qui n'est plus de ce monde décédée et que vous n'arrivez pas à oublier donc c'est vraiment faire une demande de faire votre deuil vis-à-vis de cette personne vous actuellement dans un état émotionnel exemple comme je vous l'ai dit je suis triste et là au lieu de mettre un prénom d'une autre personne vous mettrez à nouveau votre prénom à vous Stéphanie triste Stéphanie gay d'accord donc à partir de là Stéphanie souhaiterait devenir à nouveau heureuse donc on fait la situation pareil moi et une situation pour libérer de mauvaises énergies qui vous entourent l'énergie qu'on a pu avoir actuellement c'était peut-être du côté professionnel on avait des énergies qui étaient négatives et on voudrait des énergies positives mais vous pouvez le mettre également par rapport à une situation où vous vous sentez mal dans votre logement dans votre appartement vous pouvez demander à ce qu'il y ait une amélioration des énergies dans votre logement d'accord et puis bien entendu c'est couper les liens toxiques pour assainir les relations en les rendant vraiment plus propres plus positives et plus bienveillantes donc on n'oublie pas que c'est pour être dans un mieux-être et en aucun cas pour atteindre quelqu'un ça ne fonctionnera pas et ça se retournera contre vous donc laissez toujours exemple comme je peux l'avoir entendu à plusieurs reprises mon ex est parti il s'est mis avec une autre personne est-ce que je peux couper la relation non 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 on ne fait pas ça on reste dans la situation où vous voulez atténuer votre souffrance par rapport au départ de votre ex vous voulez rencontrer à nouveau l'amour ok mais vous ne touchez en aucun cas la relation de votre ex avec cette personne ça ne se fait pas en tous les cas ça s'appelle de la magie noire et moi je ne pratique pas ce genre de choses voilà vous voulez le faire vous le faites mais après c'est vous qui en prendrez en tous les cas la responsabilité on est vraiment sur une situation qui est très intéressante dans le sens où vous pouvez le faire pour plusieurs situations plusieurs choses même le même jour d'accord vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine et vous allez sentir que votre mental en tous les cas votre inconscient est en train de comprendre ce que vous souhaitez et vous mettez les énergies aussi dans l'air en quelque sorte votre demande sera entendue par l'univers par cette méthode et il faut la faire au calme il faut la faire quand vous êtes concentré et il faut faire ce rituel en tous les cas avec des bonnes intentions et à partir de là vous allez voir que les choses vont s'améliorer vont changer pourquoi ? parce que votre mental aura enregistré également ce que vous souhaitez donc vraiment c'est une méthode très efficace très facile à faire et sans quoi que ce soit un seul stylo et un papier on a tous ça quelque part pas forcément d'avoir les crayons c'est pas grave et à partir de là vous verrez que les choses vont s'améliorer au niveau de vos émotions voilà j'espère que cette méthode vous aura plu en tous les cas je l'avais déjà fait il y a quelque temps un an un an et demi donc vous pouvez la retrouver également sur ma chaîne où elle peut s'afficher aussi en haut de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller la visionner peut-être que je l'avais présentée différemment elle vous parlera peut-être plus je ne sais pas je ne m'en souviens plus en tous les cas je sais que je l'ai fait mais je ne sais plus comment je l'avais fait donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette méthode aussi et puis quelles conséquences ça a eu derrière je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou bienvenue sur les messages de Stéphanie donc là je vais vous parler encore d'un petit rituel que vous pouvez faire surtout au moment de la pleine lune qui est ni plus ni moins le chèque de l'abondance alors je sais que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler vous pouvez donc bien entendu trouver des modèles que vous pouvez imprimer bien sûr sur internet mais vous pouvez aussi le réaliser à la main si vous n'avez pas d'imprimante et si vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous l'imprimer alors la banque de l'univers qu'est-ce que c'est ? c'est quelque chose que l'on fait pour attirer en tous les cas l'abondance dans sa vie et donc c'est un rituel concernant la loi d'attraction ce chèque de l'abondance en tous les cas c'est un support qui matérialise vos demandes à l'univers donc c'est à renouveler chaque nouvelle lune quand vous l'avez fait vous le conservez à l'abri des regards jusqu'à l'univers paye en tous les cas cette abondance attendue et puis vous pouvez le brûler à chaque nouvelle lune pour le renouveler si ça n'a pas été réalisé en tous les cas ne mettez pas de somme parce que ça ne fonctionne pas à ce que j'ai pu entendre et lire l'univers sait de quoi vous avez besoin donc c'est pas la peine de mettre je veux gagner ou le taux tant de somme parce que là on vous entendra pas ce qui est intéressant c'est surtout de voir ce dont vous auriez le plus besoin et le but est de recevoir bien sûr l'abondance dans toutes ses formes ça peut être l'amour ça peut être la joie ça peut être la santé ok donc bien entendu comment on fait ce chèque si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer donc moi j'ai voulu vous le montrer sans en imprimer un bien entendu vous faites un rectangle vous marquez banque de l'univers dans le montant en lettres vous écrivez je reçois tous les bienfaits l'abondance et la prospérité dans le montant en chiffres vous notez payer intégralement concernant la date vous marquez ici et maintenant merci l'univers concernant l'ordre nom plus prénom et la signature il y a la possibilité de marquer la loi de l'abondance ou alors comme c'est la banque de l'univers vous pouvez marquer ou enfin vous pouvez marquer l'univers donc en quelque sorte c'est très très simple à faire le mieux est de le faire bien entendu à la pleine lune ou 72 heures avant ou après la pleine lune je crois donc aller chercher ces informations au niveau de la datation parce que moi j'ai lu 72 heures mais je ne sais pas si c'est avant ou après donc pour moi ça doit fonctionner quand même dans les deux sens il y a vraiment l'idée de mettre selon on a besoin si c'est quelque chose d'important pour vous qui est retrouver l'amour bien entendu vous pouvez l'ajouter dans qu'est-ce que vous préfériez recevoir quand je dis il ne faut pas marquer de somme parce que c'est très matérialiste et puis l'univers je pense que n'aime pas forcément ça par contre vous pouvez marquer j'aimerais avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir vivre plus facilement donc ça c'est différent c'est pas je veux gagner des millions d'accord on est vraiment sur le fait d'améliorer sa vie au quotidien donc n'oubliez pas que vous pouvez le faire bien entendu au moment de la pleine lune que c'est plus en tous les cas utilisé à cette période là et puis que c'est vraiment un rituel concernant la loi d'attraction donc n'hésitez pas à le faire le mettre à l'abri des regards pour que personne ne voit que vous ayez fait ça bien entendu c'est pas grave il n'y a rien de mauvais de le faire mais l'univers préfère que vous gardiez cette discrétion voilà on va dire ça comme ça et puis bien sûr si ça n'a pas fonctionné au moment où vous l'avez fait jusqu'à la pleine lune la nouvelle lune pardon suivante vous le brûlez et vous recommencez un nouveau chèque en mettant les mêmes choses puisque ce n'est pas encore arrivé sachez que le temps entre le moment où vous le faites et le moment où ça arrive il peut se passer quelques mois dans le sens où l'univers n'a pas trop de comment période temps l'univers entre votre demande tant qu'elle arrive chez eux et puis tant qu'ils comprennent ce que vous avez besoin même si la plupart du temps ils le savent particulièrement ça met plutôt du temps donc il va falloir peut-être le refaire plusieurs fois mais on ne baisse pas les bras et on ose demander donc bien entendu vous avez vu il y a trois rituels complètement différents dans cette vidéo donc vous pouvez bien sûr les faire les trois ou alors faites celle qui vous convient le mieux mais après ce n'est pas pour les mêmes choses non plus voilà je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie n'oubliez pas bien entendu de liker vous abonner et commenter je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501